Et maintenant on va s'intéresser à une catégorie, je ne sais pas si c'est ma préférée parce que je ne pourrais pas dire ça, mais j'aime beaucoup ce métier de la promotion immobilière. Et donc on a été nommé dans la catégorie promoteur. Jean-Philippe Bourgade, ce pro à l'immobilier dans le sang. Ses pères et grands-pères étaient déjà dans le métier. Il rejoint Baufondsmarin en 1999 et occupe la plus haute marche depuis 2010. Avec des promesses de vente représentant plus de 3 ans d'activité et des résultats enviables, on mesure mieux sa présence ce soir avec nous. Bruno Corinti, en janvier 2012, Nexity, l'un des très grands du secteur, a lancé sa nouvelle marque, nouveau logo, nouvelle organisation. Objectif, mieux accompagner les vies immobilières. Un nouveau défi que relèvera le directeur général délégué du pôle logement de Nexity. Il aime, dit-il, voir s'inscrire dans le paysage les immeubles que le groupe a construits. Barbara Koren-Hughin, cette pro souriante est aujourd'hui la présidente de toute la promotion au sein de BNP Paribas Immobilier et envisage l'année 2012 de manière sereine. A juste titre, près de 250 000 m2, par exemple, de bureaux seront lancés cette année. Hervé Manet, un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros lors de l'exercice 2011 pour Icard, avec un record dans l'activité résidentielle qui enregistre 5 650 réservations. Chapeau, une année remarquable pour Hervé Manet qui a également conclu de belles ventes de bureaux, notamment 90 000 m2 à Ballard pour AXA. Éric Mazoyer, le directeur général délégué de l'un des géants de l'immobilier en France, porte un regard holistique sur la ville. Imagine une cité faite d'échanges, de communications respectueuses de l'environnement. En résumé, une ville durable qu'il s'attache à construire au sein de BNP Paribas Immobilier, jour après jour. On les applaudit tous les 5. Et ils le méritent. Et pour remettre cette belle pierre, j'invite un promoteur qui est très fair play, parce qu'il remet cette année... Oui, oui, vous pouvez l'applaudir. Il remet à des concurrents, forcément. C'est bien sûr, c'est des partenaires. Alors Christian Terrasou, comment ça va, Pitch Promotion ? Écoutez, on souffre comme d'autres, mais tous les ans, on essaye de faire un petit chemin. Non, non, écoutez, on continue notre développement. Et je suis très heureux aujourd'hui que 5, voire les 6 premiers promoteurs soient cités. Et leur remettre un prix, c'est formidable. Voilà, j'aurais quelque chose à dire tout à l'heure à M. le ministre. Oui, allez, on dira quelque chose tout à l'heure à M. le ministre. Alors, on va regarder l'enveloppe. On pourrait l'ouvrir, Sandrine. C'est gentil, parce que moi, j'ai un micro, alors c'est plus difficile. Voilà, hop. Ah, oui. Suspect. Les lecteurs d'Imoic ont élu, Barbara Corényogine. Eh oui, bravo. Et en plus, je vais avoir la chance de l'embrasser. C'est vrai. Venez avec nous, Barbara. Prenez votre pierre d'or. Prenez votre pierre d'or. Voilà. Il y a encore une femme. Encore une femme. Mais pourquoi encore ? Tenez, Barbara, je vous donne le micro. Bien, écoutez, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends cette pierre d'or. C'est pour moi la concrétisation d'un travail qui a commencé il y a plus de 20 ans. Je voudrais remercier d'abord et saluer le professionnalisme de tous ceux qui m'ont entourée dans cette pierre d'or et qui étaient effectivement les autres nominés. Certains sont des partenaires, d'autres sont des amis, ils m'ont accompagné dans ma vie professionnelle, Hervé par exemple. C'est vrai que c'est le plus beau métier de la chaîne de l'immobilier. Ce métier, je le fais avec enthousiasme, avec passion depuis longtemps. J'ai la chance d'avoir pu m'appuyer sur des équipes formidables, d'avoir conduit des projets exceptionnels. Et je voudrais quand même dire deux mots sur des personnes qui ont compté dans ma vie professionnelle, parce qu'ils m'ont donné mes premières chances, on va dire, de dirigeant. Je voudrais saluer d'abord Inès Renman, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, mais je lui dois beaucoup. C'est elle qui m'a fait passer de l'immobilier résidentiel à l'immobilier tertiaire. Grâce à elle, j'ai eu cette première chance. J'ai eu la chance aussi d'être dirigeante et qu'elle m'accompagne dans mes premiers pas. Donc c'est un moment important pour moi. Je voudrais saluer aussi Philippe Zivkovitch, qui m'a choisi à la fin de l'année dernière pour accompagner le développement du pôle promotion résidentiel et immobilier entreprise de BNP Paris-Barre-Réal-Estète. Remercier toutes mes équipes, bien sûr, et puis vous dire à tous combien j'apprécie de travailler dans ce milieu. Chacun d'entre vous m'a apporté beaucoup, que vous soyez aménageur, que vous soyez architecte, que vous soyez urbaniste, que vous soyez conseil, que vous soyez investisseur. Il y a beaucoup d'intelligence dans notre métier et je me nourris de vous parce que chacun d'entre vous m'a fait grandir, m'a fait progresser dans mes compétences et je voulais vous remercier. C'est un moment formidable. Merci Barbara. Alors restez avec nous, il va falloir se serrer, mais elle est toute fine Barbara. Christian, un petit mot de conclusion ? Oui, un petit mot. Notre métier de promoteur est un métier extrêmement difficile. Si l'an dernier j'avais appelé à ne pas massacrer la résidence principale... Vous avez été entendu. Voilà, j'avais été entendu. J'aimerais appeler à monsieur le ministre, mesdames, monsieur le député, sur une problématique qui bloque énormément d'opérations, qui est la problématique des recours des tiers. Il faudra un jour que le législateur, tout en respectant, je dirais, les tiers et la concertation qui, je crois, est largement aujourd'hui dans toutes les démarches des opérateurs responsables que nous sommes, mais qui nous pose vraiment de grands problèmes et qui est un frein pour, je dirais, pour le développement et le dynamisme même de la France. Parce qu'Alain parlait des créations d'emplois. Combien de créations d'emplois, combien de projets sont arrêtés pour des motifs qui n'en sont pas ? Voilà. Merci. Merci de cet appel, Christian. On en reparlera.